...histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole de 19e siècle. Je vous remercie, d'Isabelle la catholique, un pouvoir qui n'aurait pas été possible. Saint-Guyne, voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... Je m'appelle Violaine Héritier-Salama et j'effectue une thèse en anthropologie et en archéologie. Mon travail porte sur la pratique de l'irrigation à Armat, une commune rurale située dans la plaine de Marrakech, au Maroc. Pour étudier les rapports entre une société et son environnement, j'observe comment les acteurs ont accès à l'eau, se la partagent, l'utilisent, tout en essayant de retracer l'histoire du réseau hydraulique. Certains moyens d'accès à l'eau sont gérés de manière collective. Il s'agit de sources et de canaux qui dérivent l'eau de la rivière, l'Ouedurica, jusque dans les champs, et dont l'origine remonte parfois au Moyen-Âge. À présent, la localité vise surtout d'un nouveau type de culture, les pépinières de plantes pour jardin, qui nécessitent d'avoir de l'eau quotidiennement, y compris en été. Pour cela, des puits motorisés sont utilisés et ils sont, eux, individuels. La question que je pose est de savoir quelles sont les conséquences de l'introduction de tels changements techniques sur d'autres champs du social, et, plus largement, comment le rapport entre individu et collectif est lié à la manière dont sont gérées les ressources. Par exemple, maintenant que les puits fournissent une certaine autonomie, les gens ne respectent pas toujours leur tour dans le partage de l'eau, les irrigants de l'amont, en particulier, profitent de leur position de force. Toutefois, mes recherches m'amènent à penser qu'il s'agit là aussi d'un changement culturel, lié à l'introduction d'un nouveau modèle économique d'auto-entrepreneuriat avec les pépinières. Par ailleurs, cet individualisme est aussi relatif. Personne ne s'accapare toute l'eau et les écarts s'accompagnent de solidarité à l'échelle du voisinage, de la famille ou de réseaux socioprofessionnels. L'appartenance à ce vaste réseau de relations permet ainsi une réactualisation constante par l'identité d'une sorte de droit du sol qui est aussi un droit à l'eau. Changer d'échelle permet de comprendre comment ces changements sociaux et techniques s'inscrivent également dans des enjeux géopolitiques sur le temps long, au niveau local ou régional. Par exemple, les canaux de dérivation ont permis à l'État central de détourner une grande partie de l'eau de la rivière vers Marrakech depuis le Moyen-Âge. Mais maintenant que la ville s'approvisionne par des barrages, l'État délaisse la gestion de ces canaux. De grands domaines agricoles ont aussi été constitués lors de conflits tribaux à l'époque coloniale avec d'importants droits d'eau. Les détournements ponctuels que j'évoquais permettraient donc aussi à de petits agriculteurs de contourner un système de partage qui ne leur était pas favorable pour accéder à l'eau. C'est donc aussi bien en termes d'identité et d'organisation d'un groupe social en pleine expansion démographique que dans un large contexte historique, politique, économique, technique, qu'il faut comprendre ce qui se joue maintenant dans l'irrigation à Armat. ... ... ... ... ... ... ... ... ...